Générique 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 Zone 30, multiplication des pistes cyclables, explosion des ventes de véhicules électriques, succès des modèles 3 roues et nouveaux moyens de déplacement, le Yamaha T-Max, roi des maxi-scooters thermiques classiques, est-il encore légitime dans les villes que nous connaissons aujourd'hui ? Souvent copié mais jamais égalé, le Yamaha T-Max est reconnaissable entre mille. Au fil de ses itérations, il est même devenu un modèle générique sur le segment. Sorte d'hybridation entre un scooter et une moto, le japonais se démarque par un style sportif tout en longueur assez tape à l'œil. Rever de la médaille, il est extrêmement convoité par les voleurs en tout genre. Côté équipement, le Yamaha T-Max est très bien armé pour satisfaire la plupart des urbains pressés. On apprécie particulièrement sa capacité d'emport gargantuesque avec un coffre éclairé sous la selle capable d'accueillir deux casques intégraux et sa boîte à gants latérales intégrant une prise 12 volts. Pour augmenter encore les possibilités de chargement, de nombreux accessoires en option à l'image de ce top case sont proposés pour ce modèle. Petit bémol, l'énorme tunnel central du T-Max empêche le transport de sacs ou d'objets entre les jambes du conducteur. Autre regret, la bulle n'est pas réglable en hauteur et le tableau de bord mériterait un grand écran TFT plus dans l'air du temps. Dernier détail à souligner, la présence d'un E-man électrique, d'un frein de parking et d'une trappe à essence à ouverture à distance. Malgré une hauteur de celle contenue, le Yamaha T-Max n'est pas si simple d'accès en raison de sa largeur d'assise. Les conducteurs mesurant moins d'un mètre 80 devront donc jouer de la pointe des pieds lors des phases d'arrêt. En contrepartie, le japonais offre un bel espace au niveau des jambes avec la possibilité de piloter les pieds vers l'avant et le confort à bord frise l'excellence. Rigoureux, précis, ultra stable, le Yamaha coche toutes les cases lorsqu'il s'agit d'attaquer les courbes. Alors bien sûr, un tel châssis ne sert pas à grand chose dans le faux de la circulation ou pour s'engager dans l'angle d'une petite ruelle. Heureusement, le Yamaha fait également preuve d'une bonne vivacité malgré son empattement conséquent. Autre bon point à souligner, le travail remarquable de l'amortisseur arrière qui permet d'encaisser sereinement les nids de poules et d'avaler les dos d'âne sans craindre pour ses vertèbres. Au chapitre motorisation, le T-Max embarque un bicylindre en ligne 4 temps injection à refroidissement liquide. Ce bloc de 562 cm3, développant 48 chevaux à 7500 tours minute, offre d'excellentes prestations que ce soit en accélération ou en reprise. Véritable dragster des villes, le Yamaha est redoutable pour partir en tête au feu vert. Cette envie incessante de jouer avec la poignée d'accélération se ressent sur la consommation qui peut parfois flirter avec les 7 litres aux 100 km en conduite intensive. Un peu à l'étroit dans nos métropoles, le Yamaha T-Max reste pourtant un formidable outil pour foncer d'un rendez-vous à l'autre. Ultra confortable, rigoureux et performant, il permet au conducteur aguerri de se frayer un chemin en scalpel dans la circulation. Attention toutefois, le prix d'achat, la consommation parfois excessive et le coût de l'assurance font du T-Max un scooter élitiste mais ô combien efficace et iconique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !